bonjour à tous allez bonjour 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 tout le monde j'espère que vous allez très bien donc nous sommes encore aujourd'hui vendredi de chaque semaine donc pour discuter un peu quelles sont les nouveautés sur les médias sociaux cette semaine donc qu'est-ce que facebook nous a sorti qu'est-ce que twitter nous a sorti qu'est-ce que instagram a fait de nouveau sur son réseau social donc on est vendredi je suis heureux de vous revoir je suis heureux de retrouver tout le monde les gens qui me suivent chaque jour je tiens aussi à remercier plusieurs personnes qui m'envoient des messages merci à tous ceux qui regardent donc comme tous les jours comme tous les vendredi j'ai décidé pour ceux qui ne savent pas donc j'ai décidé chaque fin de semaine de faire un live pour discuter avec vous des nouveautés sur les médias sociaux donc l'idée au fait qui est derrière c'est de parler quelles sont les nouveautés sur les différents réseaux sociaux quels sont parmi ces nouveautés quels sont ceux qui sont déjà activés à votre niveau et comment ça se passe comment vous trouvez ces nouveautés est ce que c'est intéressant ou pas donc c'est un peu l'idée derrière le live et autres là que je fais voilà donc c'est un peu l'idée derrière ce live donc sans plus tarder je vais commencer donc vraiment bienvenue pour ceux qui viennent de reçue le live ceux qui viennent de se connecter donc pour commencer je sais que vous avez eu des nouveautés sur vos smartphones les gens qui utilisent iphone les gens qui utilisent android dont vous avez plein de nouveautés sur les réseaux sociaux dans moi je vais essayer de parler de ces nouveautés en bref donc vous me direz en commentaire vous pourrez interagir en commentaire dire si la nouveauté est activée à votre niveau comment c'est cette nouveauté est ce que c'est intéressant ou pas donc l'idée un peu c'est d'interagir avec vous sur ces différentes nouveautés comment vous les trouvez etc voilà donc n'hésitez pas si vous suivez le live à mettre un like n'hésitez pas aussi à partager le live avec vos amis si vous voulez avoir un sujet spécial en live ou bien sûr ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien en message privé donc merci donc comme on est sur facebook donc on va commencer avec la nouveauté facebook mais comme on est sur réseau social donc maintenant si vous pouvez le remarquer le live est roi partout donc le live c'est la vidéo en direct il devient roi partout tous les réseaux sociaux se mettre maintenant à ce qu'on appelle l'idée derrière tout le monde veut intégrer sur sa plateforme l'interactivité le live etc moi je trouve que c'est un élément très important salut scander bienvenue dans le la espèce que tu vas très bien merci aussi d'être là donc si vous pouvez remarquer donc le live c'est un peu le l'élément important tous les médias tous les réseaux sociaux maintenant veut s'y mettre temps pour commencer avec facebook donc facebook on va parler plus de messenja donc messenja c'est l'application de discussions instantanées qu'on utilise pour discuter avec des amis etc donc puis vous qu'a lancé dans messenja des instants vidéo non je m'explique non je sais que la plupart d'entre vous ont dû remarquer ça sur le smartphone c'est une nouvelle fonctionnalité qui te permet d'écrire avec une personne et en même temps de lancer une vidéo en direct qui est dédiée à cette personne seule donc c'est un peu je veux dire résumé c'est un peu résumé non c'est un peu résumé l'élément c'est que avant sur messenja je peux appeler quelqu'un donc je peux appeler directement la personne en vidéo c'est pas un live que je fais donc je peux directement appeler cette personne là et mais cette nouvelle fonctionnalité c'est c'est la fonctionnalité qui permet une fois que j'écris avec la personne j'ai la possibilité de lancer un live donc qui est dans ma messagerie je lance un live je montre avec ma caméra tout ce qui se passe autour de moi à la personne donc tout en continuant d'écrire à la personne donc c'est une nouvelle fonctionnalité que beaucoup trouvent intéressant parce que ça permet si je suis à une conférence je peux pas faire une vidéo je peux faire un appel messenja en vidéo je lance le instant live instant vidéo dans ma conversation la personne il suit tout ce qui se passe et moi je lui écris je lui commente en un message donc c'est un peu une nouvelle fonctionnalité donc voilà donc j'en parlerai de ça merci Mehdi donc de me rappeler ça donc bienvenue dans le live j'espère que tu vas très bien j'espère que tout se passe bien je vais en venir là bas donc je parle tout d'abord de la fonctionnalité de messenja je suis en venir là sur la fonctionnalité de facebook live qui sera bientôt déployée sur les ordinateurs donc pour l'instant messenja pour certains vous avez dû remarquer ça déjà une fois que vous écrivez avec une personne il ya la caméra qui clignonne dans votre discussion instantanée dans ce qui veut dire que vous pouvez lancer un instant vidéo la personne voit tout ce qui se passe et là vous continuez à écrire à la personne et dans pour rejoindre le donc Mehdi donc Mehdi qui nous dit prochainement le live sera possible sur les laptops et pas seulement sur les smartphones effectivement donc Facebook l'a annoncé tout dernièrement il sera possible très très bientôt de faire des lives sur des machines donc vraiment il ya beaucoup de personnes qui se posent cette question qui n'ont pas des smartphones donc bon il ya beaucoup de gens qui se disent qui m'écrivent comment faire le live moi je vais faire un live mais je ne suis pas sûr de payer encore un smartphone high HD etc donc Facebook va nous faciliter la tâche Facebook va lancer très bientôt avec votre pc avec votre machine laptop pour lancer une vidéo live moi je trouve cette fonctionnalité intéressante parce que quoi bon il ya une question qui me passe souvent par la tête je sais pas s'il ya certains d'entre vous qui ont déjà eu l'expérience si par exemple je prends le cas d'un webinaire webinaire pas de fait youtube je prends le cas d'un webinaire si par exemple vous avez une conférence une grande conférence dans une salle on peut prendre la sortie de la vidéo de la salle pour connaître un pc pour diffuser sur youtube je sais pas si pour le moment c'est disponible on peut faire la même chose sur mes cinq gars sur Facebook je sais pas si vous avez une fois faire l'expérience n'hésitez pas à me le dire donc c'est une question qui me trottine donc avec cette nouvelle fonctionnalité on peut diffuser sur sa machine je suis avec mon pc donc je peux faire en live il suffit c'est la procédure normale je clique sur le bouton passer en live et je lance mon direct non je parle à tout le monde je suis en direct donc c'est une fonctionnalité qui va être intéressante donc qui va faciliter plein de choses parce que tout le monde n'a pas le mobile c'est intéressant mais les gens aimeraient avoir la fonctionnalité sur la machine pour être à l'aise pour être un peu assorti voilà donc pour parler donc c'est un peu ça pour les fonctionnalités les nouveautés Facebook donc je sais pas s'il y a d'autres fonctionnalités pour Facebook ou s'il y en a d'autres n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc je suis partant donc maintenant nous allons tomber si on parle de Facebook vous allez avoir une idée on tombe sur les comment dire les rachats de Facebook à savoir Instagram Snapchat etc donc pour parler d'Instagram donc Instagram a ajouté une bonne fonctionnalité à ses stories dans les stories c'est un peu bon comme comme beaucoup d'entre vous le disent comme plein de personnes le disent c'est un peu la copie collée de Snapchat donc c'est cette fonctionnalité qui permet de publier du contenu éphémère sur la plateforme Instagram donc maintenant les gens les gens quittent j'ai l'impression que les experts du domaine peuvent confirmer ça l'impression qu'il y a plus de personnes qui s'intéressent aux stories d'Instagram que à Snapchat donc avant Snapchat il y a plein de gens qui sont là-bas mais l'audience maintenant avec les macs les macs, les grosses macs par exemple BMW, Mercedes-Benz qui débarquent sur Instagram donc il y a tous ces macs-là donc qui utilisent maintenant les stories donc dans mon ancien live j'avais parlé d'une analyse par rapport à ça donc j'avais parlé un peu de... je vous avais donné un lien qui résume un peu qui donne un peu les statistiques par rapport aux macs qui sont les plus plaisants sur la plateforme etc donc salut Abdelhamid, bienvenue, j'espère que tu vas très bien j'espère que tout se passe bien, bienvenue à Aruya, j'espère que ça va donc n'hésitez pas comme je le dis à mettre un like, à partager le live donc s'il y a des questions, s'il y a d'autres nouveautés que je ne vais pas aborder durant le live donc n'hésitez pas à le dire en commentaire donc je parlais tantôt de la fonctionnalité story que les macs utilisent maintenant pour ceux qui sont un peu fanatiques des macs de voiture, BMW, Mercedes-Benz moi je suis chez ces personnes-là, donc super, super au top donc je suis chez ces macs-là sur Instagram, donc c'est les grosses macs qui utilisent cette nouvelle fonctionnalité d'Instagram donc c'est à chaque jour, tu vois, dans la journée, tu peux avoir jusqu'à 20 stories donc venant de Mercedes-Benz avec, ils vous montrent leurs voitures, leurs courses, etc. donc moi je trouve que c'est une nouvelle fonctionnalité que les macs, les petites et moyennes entreprises doivent s'attaquer à cette fonctionnalité pour être présent sur les réseaux sociaux donc c'est vraiment top, Abdel & Rami, c'est une nouvelle fonctionnalité très intéressante donc les gens, ils ont, il y a plus de gens que je connais qui utilisaient avant Snapchat mais la majorité débarque maintenant sur Instagram avec les stories tout le temps, tout le temps donc les grosses macs, tout dernièrement les macs françaises qui ont débarqué sur, les médias français qui ont débarqué sur, sur story, sur story d'Instagram donc c'est un peu ça, donc pour une start-up qui vient de démarrer, c'est une nouvelle fonctionnalité parce que le direct et le live, c'est ce qui va gouverner le monde dans, on le voit tout dernièrement donc tout dernièrement j'ai suivi un journaliste tout dernièrement avec un live son smartphone il est en train de filmer une manifestation donc c'est, le live va dominer, donc il faut s'y mettre, tant qu'il est temps, pas rester pour dire bon, après on va démarquer, etc. donc pour la nouvelle fonctionnalité de story donc pour ceux qui sont adeptes de Snapchat donc dans Snapchat, on pourrait, Snapchat a ajouté une nouveauté donc on pourrait modifier la couleur du texte qu'on met sur nos stories donc si par exemple je prends une vidéo, je peux modifier la couleur donc Instagram aussi, pour ses stories a mis à jour son application donc je suis sûr que les gens qui sont sur iPhone auront cette fonctionnalité plus vite que les gens qui sont sur Android par exemple chez moi, c'est pas encore activé donc pour ceux qui sont sur iPhone, c'est probable que c'est activé donc c'est ça, donc avec story, vous avez maintenant la possibilité de modifier la couleur du test que vous mettez sur votre truc là il y a toujours ce problème de batterie, il y a un truc pour fixer le mobile répondre aux commentaires, le laptop va faciliter la tâche effectivement, parce qu'avec le mobile, il faut trouver un trépied donc un trépied adapté au mobile, moi des fois j'utilise un trépied pour le poser maintenant, d'habitude j'utilise un autre smartphone pour répondre aux commentaires si je ne suis pas en direct, si je suis en événement mais le laptop va faciliter, beaucoup faciliter la tâche aux gens parce que tu as la possibilité de répondre directement aux commentaires des gens interagir, liker les commentaires qui sont intéressants, etc. donc c'est un peu, ça va tout faciliter au fait mais le mobile va démarrer pour les gens qui sont mobiles je ne peux pas me balader tout le temps avec mon laptop avec mon mobile, je peux faire un live très simple et répondre aux commentaires après donc si vous pouvez remarquer aussi, dans mes lives, je ne réponds pas à tous les commentaires en même temps à la fin du live, j'essaie de répondre aux commentaires donc c'est toujours intéressant d'interagir avec son public, d'interagir avec les gens donc le PC, cette nouvelle fonctionnalité, quand ça débarque sur le PC, ça serait nickel, nickel, nickel voilà, donc on a parlé d'Instagram avec sa fonctionnalité donc la deuxième fonctionnalité d'Instagram maintenant, c'est il a lancé, on peut modérer les commentaires indésirables donc si par exemple, je publie une photo, je ne connais pas une personne il vient mettre des commentaires bizarres sur mes activités, sur ma photo avant il n'y avait pas une possibilité de modérer ses commentaires, etc. maintenant Instagram a ajouté une nouveauté donc dans votre paramètre, vous devez voir ça dans les paramètres de votre compte, il y a commentaires, vous pouvez dire supprimer les commentaires qui sont indésirables donc vous pouvez même définir des mots-clés donc des mots-clés par exemple, s'il y a tel mot-clé, tel mot-clé dans les commentaires il supprime automatiquement les commentaires donc c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, voilà qui est très intéressant aussi, je vous conseille d'activer cette fonctionnalité aussi sur votre compte si vous trouvez l'intérêt ajoutez des mots-clés que vous ne voulez pas voir dans les commentaires de vos photos et là, ça part automatiquement donc ça permet de modérer un peu qui commente quoi, qui commente quoi je prends l'exemple d'une personne, une personne c'est une personne, il n'y a pas trop de gens qui commentent sa photo mais si je prends les grosses marques, les start-up, les grosses entreprises eux, ils ont besoin de ça, ils peuvent modérer les commentaires pour voir qui rentre ou pas je ne sais pas si vous voyez Bonjour Abdoulaye, j'espère que tu vas bien, je n'ai pas compris ta question parle-moi un tout petit peu du Mercat je n'ai pas compris le Mercat, c'est quoi voilà, donc comme je parlais de la fonctionnalité Abdelhamid qui a eu cette fonctionnalité lui aussi donc ça vous permet de modérer vos commentaires pour voir qui parle de quoi etc je ne sais pas si vous voyez donc salut Ahmed qui vient de rejoindre le live, j'espère que tu vas très bien j'espère que tout le monde qui suit le live n'hésitez pas à si vous suivez à partager ce commentaire, à interagir en commentaire etc je ne sais pas si vous voyez, voilà donc pour parler, pour quitter, je mettrai les liens aussi après voilà, ok, super, super donc je suis sûr que c'est sur les comptes, c'est activé, voilà, super, super donc c'est assez intéressant, donc pour une personne, je suis avec des amis sur mon compte Instagram donc je peux modérer, dire modérer mes commentaires qui passent sur mes photos etc donc je salue les mots clés etc donc salut Abdoulaye, Abdoulaye qui me dit, c'est un peu pareil comme Periscope, oui je vois un peu de quoi tu parles, mais inquiète mais juste que je ne suis pas, je ne sais pas, je te donnerai une réponse dans un prochain live c'est une plateforme que je n'ai jamais essayé, que je n'ai jamais utilisée c'est une plateforme nouvelle comme tu le dis, que moi je découvre aujourd'hui bon ça, ça peut être de la manière, je ne sais pas si tu connais UNO c'est un peu de la manière de UNO, Periscope, Facebook Live moi j'utilise Periscope, Facebook Live, UNO, un peu mais cette plateforme, je peux parler de ça donc merci, merci beaucoup pour les likes, merci beaucoup, ça fait plaisir de vous avoir nombreux avec les likes, vos coeurs là, ça me fait beaucoup plaisir donc l'image est de meilleure qualité que Periscope oui, effectivement, moi je n'ai jamais utilisé ça, je ne sais pas si Abdelhamid tu as eu l'occasion d'utiliser la plateforme d'Ompal Abdullai donc tu peux l'en dire plus sur la plateforme moi je trouve que si je prends le cas de Periscope, on parlera de ça avec la mise à jour du système d'exploitation de IOS donc il y a possibilité, il y a plein de nouveautés qui sont rentrées dans Periscope la qualité de la vidéo, qui est plus meilleure, etc. Merci à Ahmed, merci à Skander pour les likes donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas s'il y a d'autres nouveautés sur lesquelles je n'ai pas parlé, donc n'hésitez pas à le dire donc Abdelhamid, je te parlerai de ça, je ferai une recherche dessus j'essaierai de tester l'application pour voir ce que ça donne et le plus donc si Abdelhamid a déjà essayé l'application, il pourra t'en dire plus sur comment l'utiliser etc. mais moi je te conseille plus Facebook Live parce que la majorité utilise Facebook Live je te conseille aussi de se lancer sur Periscope Periscope c'est aussi intéressant et de voir quelques éléments des gens qui sont sur Periscope c'est des gens très expérimentés j'avais mis le lien d'un boss la fin passée donc que vous pourrez suivre aussi sur Periscope il y a une communauté des gens qui font des Periscope ils ont des heures précis je vais juste essayer de chercher le lien que je vous donne donc vous voulez savoir plus sur la cuisine la prise de parole tout ce que vous voulez savoir il y a plein de domaines donc ils ont fait un emploi du temps on jouait un peu voilà voilà c'est très simple c'est très basique Periscope voilà donc c'est ce que parce que mais c'est plus utilisé par moi je trouve plus utilisé en France aux Etats-Unis aussi mais aux Etats-Unis maintenant c'est plus Facebook Live qui va prendre le dessus de tout et la personne qui regarde peut modérer effectivement donc avec Periscope c'est possible donc avec Periscope on peut bloquer une personne un troll donc qui nous gêne qui met des commentaires etc voilà effectivement donc Emmanuel Chila voilà donc je mettrai le lien je n'ai pas le lien sur la main donc je mettrai le lien vers tout l'emploi du temps que Emmanuel Chila a fait donc vous pourrez aussi sur Periscope sur son compte Twitter quoi-ci donc il fait de bons trucs sinon c'est un coach c'est un coach donc je mettrai le lien après Abdelhamid pour les gens qui veulent avoir cet emploi du temps pour suivre voilà donc à part le Instagram cette nouveauté donc on a deux nouveautés donc ça vous permet maintenant de modérer les commentaires et la possibilité de modifier la couleur de son texte dans ses stories donc c'est un peu ça avec Instagram donc d'autres nouveautés arrivent bientôt etc. maintenant on va débarquer sur le média merci aussi à TravLive donc sur le grand moteur de recherche le grand moteur de recherche de Periscope je dis Periscope excusez-moi donc le grand moteur de recherche qui est Google donc je vais juste essayer de chercher le lien vers le le compte Twitter de quoi-ci donc vous pourrez le suivre aussi sur sa page Facebook voilà donc il fait des Periscope chaque matin donc pour parler d'un sujet qui en rapport avec les social media dans l'émission c'est la matinée Manutinal voilà matinée Manu son nom on pourrait aussi le suivre etc. donc j'essaie de mettre juste le lien donc n'hésitez pas s'il y a d'autres éléments que je n'ai pas abordés donc n'hésitez pas à le dire voilà donc voici le mail voici le lien vers le compte Twitter d'Emmanuel Chila donc vous pourrez suivre etc. voilà maintenant on tombe sur le le moteur de recherche le plus puissant du monde qui a lancé une nouveauté donc il veut changer YouTube en réseau social donc maintenant pas de YouTube community donc YouTube qui va devenir un réseau social en son truc là avant on avait parlé du projet on parlait de backstage maintenant il a annoncé officiellement que c'est YouTube il a mis des articles suivant 80 fois à propos de Periscope super super donc Abdel a mis je ne sais pas si tu as le lien sur la main le lien vers les articles que Emmanuel Chila a mis donc tu peux le mettre en commentaire pour ceux qui aimeraient bien aller lire l'article ça serait intéressant aussi voilà donc on parle de YouTube community donc YouTube qui va devenir un réseau social en part entière donc c'est une grande guerre qui se prépare entre les réseaux sociaux donc community c'est le nouvel anglais que Google veut ajouter à YouTube donc si vous allez sur YouTube je ne suis pas sûr que c'est déployé sur tous les comptes parce que actuellement c'est en mode bêta donc c'est seulement activé sur certains YouTubeurs sur le compte de certains YouTubeurs donc si vous allez sur le compte un peu derrière c'est de créer cet onglet là pour permettre aux créateurs de contenu sur la plateforme d'interagir avec leur public d'interagir avec leurs fans bon c'est un peu l'idée derrière ce truc là donc je mets juste le lien vers la tique où vous pouvez trouver les comptes les comptes des YouTubeurs puissants sur lesquels cette fonctionnalité a été déjà déployée donc je cherche juste le lien donc je vous mets le lien vers voilà un instant coller voilà donc voilà je viens de mettre le lien donc le lien vers tout la tique donc qui détaille en en large cette nouvelle fonctionnalité YouTube qui veut devenir un réseau social avec un onglet etc donc c'est comme je le dis c'est en version bêta qui est activé juste sur certains comptes YouTubeurs pour les YouTubeurs qui sont renommés voilà donc Abdel Hamid vient de mettre le lien donc pour ceux qui aimeraient bien donc il y a Emmanuel Chila qui donne 10 astuces pour réaliser un bon périscope donc allez dessus lisez c'est intéressant vous pouvez le suivre à travers ce canal sur ses comptes Twitter, Facebook etc voilà donc pour parler de YouTube c'est ça donc c'est un peu la nouveauté sur YouTube avec son onglet communauté etc on attend que ça soit déployé sur les comptes pour voir ce que ça donne est-ce que c'est intéressant ou pas l'idée derrière c'est de de permettre aux créateurs les YouTubeurs puissants d'interagir avec leurs fans la communauté de personnes qui les suivent voilà voilà donc on quitte si on quitte YouTube on tombe sur Twitter donc Twitter comme tout le monde l'a su ça a été annoncé au début de l'année au début de l'année 2016 que YouTube va lever la limite des 140 caractères maintenant c'est bon c'est officialisé YouTube va enlever c'est-à-dire va mettre fin à la limitation des 140 caractères vous savez que Twitter c'est une plateforme de micro blogging donc qui te permet de de passer une information grâce à 140 caractères donc tu écris le lien etc donc maintenant Twitter va essayer de mettre fin à la limitation des 140 caractères donc la nouveauté c'est quoi ? c'est que il ne va plus prendre en compte tous les liens donc si je mets un lien dans mon tweet il ne va plus comptabiliser le lien dans les 140 caractères il ne va plus comptabiliser le nom d'utilisateur si par exemple je tac une personne je suis à un événement je tac plusieurs personnes il ne va plus comptabiliser le arrobase le nom de la personne dans les 140 caractères et avant pour ceux qui pour ceux qui ont utilisé Twitter donc avant pour que pour que votre tweet ne soit pas vu par tout le monde on mettait .arrobase et on suivait les informations donc maintenant cette fonctionnalité si tu mets .arrobase ce sera vu par tout le monde donc ce sera très utile moi je trouve c'est intéressant parce que avant pour poster une information si tu réduis le lien le lien occupe encore de la place mais avec cette fonctionnalité si c'est c'est vraiment enlevé sur Twitter le compte ça serait intéressant aussi donc je trouve pour les événements une information juste à plein de personnes mais ça va permettre aux personnes aussi dans leur tue d'être précis concis parce que c'est l'objectif ça c'est une plateforme de micro blogging pouvoir entendre ce qui se passe etc donc c'est un peu ça donc on avait parlé aussi de la fonctionnalité la fonctionnalité nuit de Twitter donc sur l'application Twitter c'était sur Android maintenant c'est déployé sur iOS donc c'est possible pour ne pas se casser les yeux vous activez une mode nuit donc votre plateforme votre application Twitter change de couleur pour vous permettre de mieux voir un peu les tweets votre accueil etc donc c'est un élément qui existait depuis sur Android mais c'est déployer sur iOS voilà donc c'est intéressant aussi donc voilà 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 un peu pour les nouveautés donc nouveauté Twitter on a parlé de Instagram on a parlé de la nouveauté de changer de couleur des stories on a parlé de Facebook je vous conseille vivement des séries pour Messenger donc les insta-vidéos dont j'écris avec quelqu'un je lui montre ce qui se passe en continuant d'écrire avec la personne j'ai parlé aussi dans mon ancien live de la fonctionnalité de LinkedIn donc LinkedIn qui maintenant a retravaillé un peu comment publier l'article sur sa plateforme sur sa plateforme sur sa plateforme donc LinkedIn qui a retravaillé sur le design de je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont déjà utilisé ça donc sur LinkedIn il y a la possibilité de créer un article et de publier un article donc il avait travaillé un peu sur son module de recherche sur l'application LinkedIn sur son téléphone donc tu peux chercher à partir d'un hashtag tu cherches une information il te sort les comptes et les articles qui sont en rapport avec ces informations-là donc merci à Mehdi voilà donc sur LinkedIn c'est un peu ça l'élément donc sur LinkedIn c'est comme le dit Abel Amin c'est le réseau professionnel donc tous les startups tu trouves toutes les grandes personnalités jeunes grand tu veux c'est un réseau social pro professionnel donc avec les cette nouvelle fonctionnalité la recherche qui est modélisée avec un hashtag je cherche une information il me sort les éléments les articles qui sont en rapport de ça maintenant la nouvelle fonctionnalité c'est quoi ? avant sur LinkedIn j'écrivais un article mais j'avais la possibilité juste d'ajouter une photo de couverture de mettre la description de mon article seulement maintenant c'est c'est plus plus poussé que ça j'ai la possibilité d'ajouter des images dans mon article à part l'image de couverture d'ajouter des images dans mon article les photos les trucs là dans mon article comme on le dit toujours c'est les Etats-Unis on déploie sur les Etats-Unis ils n'ont pas encore confirmé la date sur à laquelle ils vont déployer sur tous les comptes dans le monde actuellement cette option d'écriture des articles est disponible sur les comptes qui sont aux Etats-Unis etc. voilà donc voilà pour LinkedIn pour revenir un peu à Facebook donc merci à Mehdi de me rappeler ça pour revenir à Facebook Facebook a lancé la certification payante Blueprint donc c'est un élément très intéressant moi je trouve pour les marketeurs les gens qui sont dans le digital marketing les gens qui travaillent tous les jours sur Facebook c'est une certification qu'il a dénommé Blueprint plutôt excusez-moi donc c'est un programme donc qui permet de se former aux produits publicitaires de Facebook ça vous forme vous suivez un cours etc. il y a Abdelhamid qui dit je l'ai fait voilà ça fonctionne en France ah ok moi chez moi c'est pas encore activé dans la fonctionnalité d'articles donc je vais essayer encore d'essayer encore d'écrire un article pour voir si c'est activé ou pas sur LinkedIn à mon niveau donc merci à Ymen aussi qui vient de rejoindre le live j'espère que tu vas très bien donc merci aussi à Mehdi donc pour la certification Blueprint c'est quoi ? c'est une certification Facebook qui est payant malheureusement qui est payant à 150 euros ou bien 200 quelque chose d'euro si je ne me trompe pas donc c'est une certification qui permet de se former aux produits publicitaires de Facebook donc l'idée c'est pour les gens qui font des campagnes ads Facebook ads donc c'est un outil une certification qu'il faut pour tout le monde moi si je trouve du temps je vais le faire et je vous dirai comment ça se passe donc vous suivez actuellement ils proposent une suite complète de cours particulièrement adaptés à l'environnement publicitaire de Facebook et c'est un peu l'idée pour se perfectionner moi j'ai vu un peu la plateforme c'est intéressant il y a des modules intéressants des cours intéressants dans la suite c'est une vraie certification vous avez une vraie certification il existe deux types si je me trompe corrigez moi le premier type c'est un certifié de planning et le certifié de buying donc il s'adresse tout particulièrement aux gens qui sont dans les Facebook ads les ads managers les gens qui sont en agence qui font des campagnes sur les réseaux sociaux sur tout Facebook etc mais c'est aussi important pour moi pour d'autres entreprises aussi pour d'autres personnes qui aimeraient s'améliorer dans tout ce qu'il y a comme campagne ads sur Facebook etc voilà donc c'est à 130 euros comme ConfirmMedi donc la certification c'est à 130 euros pour le module donc vous suivez un module vous avez une certification débutée par Facebook donc vous pouvez prouver si par exemple moi je suis freelanceur je prends un contrat je peux prouver à l'entreprise ou bien à ma cliente ou bien mon client que voilà j'ai des certifications j'ai suivi les cours je maîtrise les bases je sais comment faire une campagne Facebook ads je maîtrise les contours etc donc c'est c'est une certification très intéressante donc n'hésitez pas à aller faire un tour au dessus à voir comment qu'est-ce que ça donne donc s'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés vous pouvez le faire et dire aux autres comment ça se passe voilà je vais essayer juste de mettre le lien vers l'article qui détaille un peu ces différents éléments voilà donc voilà l'article non c'est un peu ça donc la certification c'est très très important parce que je vois aujourd'hui que les gens pleins de gens qui sont dans le SEO se forment reçoivent la certification Google donc pourquoi pas ne pas tenter recevoir une certification Facebook pour être pour être bien bien doré bien dodu bien formé à ces Facebook ads donc voilà voilà donc c'est c'est un peu ça ce que j'ai à partager avec vous donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui étaient là donc ça fait plaisir de voir les gens qui se connectaient les gens qui suivent les gens qui interagissent vous voyez donc l'idée un peu c'est d'interagir avec des gens très sympa des gens qui me suivent chaque jour donc merci beaucoup à Mehdi merci à Abdelhamid merci à ceux qui nous ont quittés merci à Imen merci aussi à Skanda Abdoulaye Abdoulaye je reviendrai dans un prochain live une fois que je teste la plateforme donc Abdelhamid t'en parleras plus si tu veux merci à Skanda merci à Mohamed Hyèb merci à tout le monde et merci aux personnes aussi qui vont suivre le live après la rediffusion donc n'hésitez pas à faire un tour aussi sur mon compte YouTube donc ma chaîne YouTube je partage des éléments très très importants merci aussi à vous deux donc j'ai eu à faire une interview très spéciale avec un expert du domaine du digital donc qui s'appelle nous et qui nous parle de l'expérience utilisateur donc c'est c'est une vidéo très intéressant à partager avec dans vos réseaux n'hésitez pas à partager la vidéo dans votre réseau partager avec vos amis c'est intéressant elle nous parle de l'expérience utilisateur on voit aujourd'hui que c'est c'est un peu l'élément important dans tout strat on parle il faut mettre l'utilisateur dans votre stratégie voilà donc c'est un peu ça donc merci à tous on se dit à très très bientôt pour ceux qui attendent avec impatience les vidéos les interviews que j'ai fait au Comic Con j'ai eu un souci avec mon ordinateur qui a pété donc je suis en train de récupérer les données donc les vidéos seront très 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 bientôt sur ma chaîne donc continuez de vous abonner continuez de partager et d'interagir avec moi allez on se dit ciao ciao passez un bon week-end des bonnes fins de semaine merci